« Ready, top, go ! » « C'est incroyable ! » « Bonjour, non, première place, tout droit, c'est bon. » « Ça marche, merci. » « Il ne faut pas se fier aux apparences. » Léonard, youtubeur, 22 ans, prend son métier très au sérieux. Tous les lundis, cet Orléanais publie sur sa chaîne une nouvelle vidéo axée sur le fun et des défis originaux. Et à quelques heures de la publication, il doit encore peaufiner les derniers détails. « Je fais les retours à mon monteur concernant la vidéo qui sort tout à l'heure. On est un peu dans le rush parce qu'on est lundi et ça sort le lundi. Le but, du coup, c'est de prendre de l'avance, évidemment. Mais comme en plus, il y a un client sur cette vidéo, je dois faire à la fois les retours au monteur et à la fois les retours avec le client. Donc je suis un peu en train de jongler. » Par client, il faut comprendre le sponsor de la vidéo qui finance le contenu. « Le client, il a son droit de regard sur une vidéo parce qu'on parle soit de son produit, soit de son service. C'est vraiment une publicité. » Léonard accepte les partenariats pour financer sa chaîne YouTube car ses vidéos lui demandent beaucoup d'argent. « Aujourd'hui, je vais donner ma carte bancaire à des gens pour qu'ils achètent ce qu'ils veulent. » « C'est quoi ça, c'est NBA tout cas ? » « Ouais, c'est 22. » « Aujourd'hui, vous le savez, il y a l'iPhone 13 qui vient de sortir. On va en vendre un à 1 euro. » Avec ses vidéos de divertissement, Léonard cumule 1 million d'abonnés sur sa chaîne et commence à avoir une certaine notoriété. « C'est un mec de YouTube. » « Ouais, c'est moi. » « Moi, je t'appelle Léonard. » « Léonard. » « Ça va, mec ? » « Tu sais pas, t'as une petite vidéo. » « Le dernier truc, j'ai vendu un iPhone à 1 euro. » « C'est ça, c'est toi, t'as fait ça. » « On y va ? » « Regarde, est-ce que je suis pas le nouveau Parisien jusqu'au bout ? » Orléanais depuis sa naissance, Léonard a quitté sa ville cet été pour s'installer dans la capitale. « À chaque fois que je demandais à quelqu'un, « Oui, machin, j'ai un tournage, viens, etc. » « Dès que... » « C'est regrettable, mais dès que ça sort un peu de la capitale, j'ai l'impression que les gens, ils ont un petit blocage dans leur tête. » « Alors qu'Orléans, c'est vrai que c'est à côté, en fait, c'est une heure et quelques en train. » « Donc j'aurais aimé rester à Orléans, mais pour le développement de ce que je fais, en vrai, je suis obligé d'être sur Paris même. » « Chaque semaine, une fois sa vidéo publiée, notre créateur de contenu s'attaque à sa prochaine vidéo, avec un objectif, trouver la bonne idée qui ramènera la plus grande audience. Les vues, le nerf de la guerre qui a longtemps impacté le moral de Léonard. » « Ça m'a beaucoup nuit, parce que j'étais toujours prêt à chercher le truc qu'ils allaient faire, cliquer les gens, etc. Et en fait, je me suis aperçu que des fois, il faut juste accepter de publier quelque chose qui te fait vraiment envie, même si ça marche un peu moins. Au final, c'est comme ça que tu dures. » Depuis trois ans, Léonard gagne sa vie grâce à YouTube et la gère comme un chef d'entreprise. « Moi, aujourd'hui, je fais le choix, risqué ou non, de réinvestir énormément l'argent qui rentre. C'est-à-dire que je fais des vidéos qui coûtent très cher à produire. Je travaille avec des gens qui sont qualifiés. Les gens qui sont qualifiés, c'est un coût. J'ai la chance d'en vivre. Aujourd'hui, moi, je suis très transparent avec ça. Avant, j'ai commencé, quand j'ai créé la boîte, je me versais 1800 euros. Je réinvestissais tout. Ensuite, je me suis versé 2500. Aujourd'hui, comme je vis à Paris et que ça me coûte plus cher et que j'ai un appartement, je me verse 3500 euros. Prochaine étape, embaucher des salariés et avoir ses propres locaux. Mais pour cela, il faudra continuer à faire de plus en plus de clics et de vues. Bon, 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 bon.